Bonjour à tous, aujourd'hui je vais travailler cette épicéa. Alors l'épicéa, tout le monde connaît, c'est quelque chose qu'on trouve très facilement en jardinerie. A Noël, il y en a plein partout sur les marchés de Noël. C'est vraiment quelque chose de très accessible et ça peut être sympa à travailler en bonsaï. Alors au niveau de la culture, il n'y a rien de spécifique, moi j'utilise un substrat, je crois que je suis à 50-50 Pumis Akadama, ça reste du classique. Moi quand j'ai acheté cet arbre en jardinerie, je ne me suis pas pris la tête, je l'ai acheté au printemps, je l'ai rempoté, c'est la première chose que j'ai faite. Et du coup depuis un an et demi, il est sur mes étagères et maintenant il est vraiment en pleine forme. Avant il était un peu mou, il y avait des pompons qui étaient marrons, pas super en forme. Et là maintenant, il est bien vert, il pique bien, c'est vraiment simple à cultiver, il est mi-ombre. Il prend le soleil le matin et le soir, l'après-midi il est sous le voile d'ombrage. Il n'y a vraiment aucun souci de culture. Donc aujourd'hui j'aimerais bien le travailler, le mettre en forme. Parce que Noël approche et je me dis que ça peut être sympa de faire un petit sapin de Noël. La principale chose à faire, ça va être la sélection des branches et puis abaisser un peu toutes les branches pour mettre justement l'arbre en place. Et après je verrai si je garde vraiment toute la tête, peut-être que je vais la rabaisser ou partir sur une tête un peu plus basse. Je vais voir ce qui est possible. Donc la première chose que je vais faire, c'est choisir la face. Et je vais me rapprocher pour vous montrer un peu comment je vais faire. Je me mets dans l'axe de l'arbre et puis je regarde, je vais tourner et je regarde un peu la base de l'arbre. Moi ce que j'aimerais c'est vraiment faire un espèce de shokan avec des plateaux bien répartis et un tronc bien droit. Là le tronc est déjà droit donc j'ai de la chance, je l'ai bien choisi en jardinerie. Quelle face serait la plus intéressante pour avoir une base un peu évasée et puis quelque chose de droit ? Là par exemple en se mettant ici, on voit que c'est évasé, par contre ça part un peu par là. Il y a un léger mouvement ici, donc ce ne sera pas bon. Ici l'arbre est un peu fuyant. La base est bien, mais l'arbre est un peu fuyant. Alors après vous allez me dire, on peut le redresser. Il n'y a rien de définitif. Mais je trouve que là, cette face là, cette face là, ici là, c'est sympa parce que là vraiment c'est assez large. Et il faut vraiment ensuite imaginer toutes les branches qui descendent au fur et à mesure. Et en fonction de la hauteur de l'arbre, il faut voir si je garde la première branche qui sera à peu près à un tiers de la hauteur de l'arbre. Donc je pense que celle-ci va sauter. Et après je pourrais faire des petites jeans. Donc comme d'habitude, je marque la face avec deux fils. Ok, maintenant il n'y a plus qu'à travailler dans ce sens là. Donc là pour les branches, je vais commencer par nettoyer. Je vais faire ça sur l'ensemble de l'arbre. Je vous montre juste un exemple sur la première branche. Donc je coupe en fait tout ce qui est mort le long de la branche. Et j'essaye un peu de nettoyer tout ça pour avoir quelque chose de bien nettoyé. Là il y a une première ramification. Donc le but ça va être de bien les écarter. Et on a du feuillage tout près de la ramification. Alors ça je ne vais peut-être pas l'utiliser. Et je ne vais peut-être pas aussi garder toutes les longueurs. Ça ce sera à voir au fur et à mesure. Ce que je veux c'est des ramifications qui sont alternées. Et là cet arbre il le fait naturellement. Il fait une branche à gauche, une branche à droite, une branche à gauche, une branche à droite. Et ça c'est pas mal. On voit aussi la pousse de l'année. Donc à voir si on va revenir sur les années précédentes pour raccourcir les branches. Pour l'instant je fais juste ma sélection, on fera la ligature. Et puis ensuite on verra si on revient en arrière par rapport à la forme de l'arbre qu'on veut donner. Alors là par contre ici il y a trois départs. Donc je vais en garder que deux. C'est ce genre de choses que je veux sélectionner. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Et maintenant il faut que je fasse ça sur l'ensemble de l'arbre. Sous-titrage ST' 501 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 faire quelque chose de bien plat qui va bien prendre la lumière et comme ça tous les petits bourgeons vont pouvoir remplir et faire un plateau bombé donc là la branche est bien abaissée alors il faut vraiment qu'elle soit bien droite bien perpendiculaire donc quand je baisse je baisse pas bêtement je baisse et j'essaie de tourner pour que la spire maintiennent bien la branche là c'est bien droit et c'est là qu'après on verra pour les longueurs si je coupe donc c'est juste pour montrer le principe ce qui est bien dans la mise en forme c'est qu'après on peut voir ce qui va pas ce qui dépasse ce qui est mal placé et au final quand on regarde l'envergure de l'arme l'envergure de cette branche elle est très longue donc on va pouvoir se débarrasser un peu des longueurs je vais pas aller plus loin que ce bourgeon là c'est bon là c'est bon sauf qu'il y en a trois donc je vais couper cette grande branche voilà là c'est pareil elle est trop grande je vais garder un bourgeon ici et là aussi c'est trop long et donc je vais continuer de la même manière sur l'ensemble de l'arbre on se retrouve juste après voilà donc on arrive tout en haut de l'arbre j'ai ma branche de tête ma future branche de tête et puis j'ai le tenjin donc effectivement l'arbre continué à cet endroit là mais vu la proportion du tronc et la hauteur que je voulais par rapport au projet j'ai décidé de supprimer toute cette partie donc qui était constitué de plein de branches et je veux en faire un tenjin un peu comme dans les forêts où vraiment la tête a pris la la foudre et des gros intempéries et toute la partie haute est morte donc maintenant il faut que les corses donc là comme d'habitude j'utilise la pince à jean je presse et puis après je tourne donc 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 voilà donc maintenant je me suis mis en face avant donc on voit le tenjin je l'ai réduit un peu en hauteur parce que ça faisait quand même vraiment ça faisait vraiment très pointe je pense qu'il pourrait encore être réduit mais on va le travailler au fur et à mesure déjà je vais le laisser un peu vieillir dehors voir comment ça se comporte je vais aussi brûler les fibres là j'ai oublié mon chalumeau mais il est à la maison je le ferai plus tard pour bien resserrer les fibres et puis vraiment supprimer les toutes petites fibres que j'arrive pas à enlever en fait avec la pince et ces toutes petites fibres vont disparaître en fait vont être consumées par le feu et ça fera un aspect beaucoup plus réaliste aussi au tenjin donc là maintenant je me suis mis en face avant donc là vous avez la face avant moi je me décale un peu pour avoir moins la face avant pour pas être devant la caméra mais vous voyez ce que je veux dire je me mets en face avant et je vais regarder maintenant l'ensemble de l'arbre donc ça c'est vraiment tout le travail qui a été fait il y a eu des branches qui ont été supprimées vous voyez en bas à cet endroit là etc mais je pense qu'il y a encore trop de branches donc je vais continuer à analyser ça pour voir si je peux supprimer des branches je prends ma pince, ça a coupé le fil parce que forcément tout a été ligaturé et je vais voir ce que je peux encore supprimer et ce que j'essaie de faire c'est de vraiment remplir tout l'espace si par exemple ici il y a ces deux branches et qu'au milieu il n'y a rien bah j'ai cette branche qui est complète cet espace et vu de haut on voit vraiment que tous les espaces sont remplis il n'y a pas de creux ou de vide donc du coup je remonte comme ça et j'essaie de voir ce qui pourrait être supprimé ou en trop il ne faut pas non plus que ce soit trop chargé quoi c'est bien aussi que certaines branches soient supprimées pour qu'il y ait une histoire de l'arbre vraiment que l'arbre au fur et à mesure s'est séparé de certaines branches etc d'ailleurs il commence souvent par scène du bas donc c'est pour ça qu'en bas il y a des branches que j'ai supprimées je pourrais très bien me dire aussi je supprime celle-ci, celle-ci, celle-ci et la première branche est ici on peut faire ce qu'on veut donc il y a vraiment un choix comme ça de branches et je pense qu'il y en a un peu trop donc je vais voir déjà là ces deux branches là elles sont au même niveau mais comme celle-ci est derrière on ne voit pas vraiment le côté parallèle moi ce que je veux c'est en face avant éviter vraiment la ligne droite ça c'est vraiment le pire c'est très moche donc là par exemple j'ai cette branche ici avec celle-ci celle-ci est bien placée parce que vraiment elle est différente de celle-ci on monte au fur et à mesure et ensuite on a cette branche ici qui est juste à côté de celle-là mais celle-là elles sont au même niveau donc à mon avis celle-ci je pourrais la supprimer je regarde juste si ça va créer un trou ou pas là j'ai cette branche effectivement qui pourrait être légèrement ramenée par ici à sa place là on peut le faire tout de suite et donc du coup j'ai pas cet aspect de vide donc là pour le coup je peux supprimer cette branche voilà donc là j'ai une branche morte que je peux ramener un peu plus à l'avant d'ailleurs hop et celle-ci elle prend sa place ensuite on continue à monter, on a ça, 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 ça va il y en a une derrière là que je pourrais décaler pour qu'on la voit un peu plus à l'arrière voilà hop ensuite ici là je pense qu'il y en a un peu trop alors il y a deux branches que j'ai supprimées ici parce que justement elles sont au même niveau et ensuite il y a les deux du fond elles sont pas tout à fait au même niveau je vais la garder par contre celle-ci elle est trop longue elle est vraiment trop longue par rapport au reste alors ce que je fais moi quand je taille sur un épicéa je vérifie qu'il y a un bourgeon à l'arrière qui va prendre le relais donc on peut faire des tailles comme ça à n'importe quel endroit mais du moment qu'il y a un bourgeon derrière on peut couper et puis du feuillage aussi là par exemple je vois cette branche j'ai l'impression qu'elle est un peu en trop parce qu'il y a cette branche ici cette branche ici et celle-ci bon elle sert pas à grand chose et en plus il y a celle-ci qui est juste en haut et qui est presque à la même place donc est-ce que je la garde ou pas parce qu'il y a cette branche ici aussi là là ça va avec ce pompon là ça va pouvoir se remplir ici donc est-ce que je la garde donc pour le coup je la supprime hop voilà on a cette branche qui vient à sa place pour compléter le profil donc là c'est bon là c'est bon et puis après ça me semble correct alors après pour la tête effectivement c'est une continuité de la ligne de tronc donc c'est droit par contre vous voyez qu'il y a des bourgeons ici, 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 etc et eux aussi vont faire des petites branches donc ça va faire une tête donc ça ce sera pour l'évolution future pour le coup je pense qu'on est bon on a fini la ligature on a mis en place les branches quand on se met en face avant on voit qu'on a bien un triangle il n'y a pas de branches trop longues par contre on a on a cette branche ici là qui est peut-être un peu longue et puis celle-ci aussi ce qu'il faut que je regarde c'est est-ce qu'il y a des bourgeons derrière là j'en vois un derrière donc du coup je peux revenir en arrière hop comme ça c'est un peu plus court ici c'est peut-être un peu long je regarde s'il y a des bourgeons il y en a un juste derrière hop là elle me paraît un peu longue juste revenir légèrement en arrière elle descend en bas c'est un peu plus court comme ça alors je les mets bien 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 à plein comme dans la forêt vraiment bien horizontale au sol ça c'est ok ça c'est ok et ça on remonte un peu voilà ça c'est bon maintenant on peut regarder aussi de côté est-ce qu'il y a un profil intéressant on voit bien que cette branche est plus longue qu'ici par contre ici c'est un peu long donc on peut couper ici et ici et là on a ce profil donc là de mon côté je pense que c'est bon alors il y a peut-être la longueur de cette branche qui est un peu longue pourquoi pas ici c'est bon celle-ci elle est un peu longue aussi bon voilà ça me semble correct on va se remettre en plan large et puis on fait la conclusion voilà le travail est terminé donc je vous mets l'arbre en face avant je vous invite à mettre dans les commentaires votre avis sur ce travail si c'est le style que vous auriez donné à cet arbre c'est-à-dire au chocane vraiment un arbre de forêt bien droit notre engine qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous auriez fait est-ce que vous auriez gardé une hauteur plus grande est-ce que vous pensez que les proportions sont bonnes par rapport à l'envergure de l'arbre le diamètre du tronc la hauteur de l'arbre finale que j'ai rabaissé est-ce que vous auriez gardé justement la hauteur qui était plus haute avant mettez-moi ça dans mes commentaires c'est toujours intéressant de voir ce que vous pensez de mon travail et voir si vous avez des idées et pourquoi pas des idées meilleures que moi qui pourraient m'aider à améliorer mon propre travail voilà c'était un atelier assez ludique parce que c'est pas très compliqué il y avait vraiment en premier une sélection de branches c'est quand même quelque chose d'assez logique on essaie d'avoir une branche à droite une branche à gauche une branche derrière une branche devant etc on essaie de monter au fur et à mesure pour remplir les espaces on peut créer des espaces vides avec justement plusieurs djinns qui racontent une histoire de l'arbre qui a vécu en forêt pendant des années pour monter tout en haut il s'est débarrassé de certaines branches certaines branches se sont cassées avec les intempéries et on laisse justement des petits moignons comme ça le tenjin qui évoque vraiment un accident assez grave carrément la tête qui s'est cassée la foudre qui a frappé peu importe le bonsai pour moi c'est ça c'est vraiment imiter avec un arbre plutôt jeune ce qui se passe dans la nature sur un arbre très vieux et le tout en miniaturisant les choses c'est passionnant vous pouvez le faire chez vous les pithéagloka vous en trouvez très 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 facilement en jardinerie il y en a partout surtout à Noël ça fait un peu sapin de Noël vous n'hésitez pas vous pouvez l'acheter et le mettre en forme ou l'acheter et prévoir un rempotage l'année prochaine l'épicéa il aime bien la fraîcheur quand même ça se rapproche un peu du genévrier je trouve avec justement le besoin d'une bonne humidité et puis il y a une spécificité c'est qu'il aime bien aussi les sols acides et en fait quand on essaie de comprendre pourquoi en fait c'est simple c'est les aiguilles quand elles tombent au sol là on en voit naturellement là qu'elles sont tombées quand j'ai fait le nettoyage et bien je vais les laisser au sol parce que ça va se dégrader ça va créer un espèce d'humus ça va acidifier le sol et grâce à ça le sol autour de l'épicéa va devenir naturellement acide donc il n'y a pas besoin forcément d'ajouter par exemple de l'écorce de pin de la terre de brouillère de la kanuma déjà rien qu'avec les aiguilles qui vont se décomposer et l'ajout d'engrais parce que l'engrais acidifiait aussi je pense qu'on est bon donc quand j'ai dit qu'on essaie de reproduire nature à une échelle très petite les épicéas à l'état naturel peuvent atteindre 60 mètres donc là on est plutôt sur 60 cm au niveau de la culture c'est des arbres qui peuvent supporter le plein soleil donc derrière il faut quand même bien arroser c'est pour ça que moi c'est mi-ombre en fait je parle de mi-ombre parce qu'il y a un peu le soleil le matin le soleil en fin d'après-midi et le soir et l'après-midi c'est sous mon voile d'ombrage donc le voile d'ombrage de toute manière il part en hiver et il n'y a pas beaucoup de soleil donc ça il n'y a pas de souci par contre quand on arrive printemps-été là je mets le voile d'ombrage et ça permet d'avoir ce vrai mi-ombre que toutes les espèces type feuillus les genévriers les ifs les buis les épicéas etc toutes ces espèces-là aiment bien le mi-ombre et ça marche plutôt bien cet arbre je l'avais acheté au printemps je l'ai rempoté dans ce pot de culture japonais et j'ai attendu toute une saison pour le travailler et donc aujourd'hui on est en automne donc c'est la période parfaite pour travailler les conifères le substrat on a vu l'exposition on a vu l'arrosage régulier et puis bien sûr l'apport d'engrais régulier comme d'habitude là pour ce type d'arbre j'ai pas envie de faire pousser le tronc ou de créer vraiment beaucoup de bois donc je vais rester sur de l'organique entre 5 et 7 5 5 5 6 6 6 etc quelque chose de très équilibré vous savez que moi je suis sur le lombricot primavera donc il est à 6 6 6 avec le travail qu'on a fait ça va permettre de ramifier donc c'est à dire que tous les bourgeons qui étaient cachés par le feuillage qui allaient vers le haut et bien maintenant tout est ouvert et bien exposé à la lumière donc là tous les petits bourgeons vont se réveiller et ça va permettre de faire des plateaux beaucoup plus garnis que tout à plat aujourd'hui donc c'est vraiment aussi le but de cette mise en forme c'est d'aider l'arbre à se ramifier avec l'ouverture des plateaux et la mise au soleil de tous les bourgeons voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous me laissez un commentaire pour me donner votre avis sur ce travail vous pouvez comme d'habitude liker, partager et penser à être abonné à la chaîne pour bien être au courant des prochaines sorties de vidéos donc là au moment où vous regardez la vidéo on doit pas être loin de Noël j'ai fait en sorte de la sortir quelques semaines avant Noël pour que vous puissiez faire vos achats d'épicéa pour les périodes de Noël vous le mettez en forme vous le travaillez et ensuite vous pouvez le montrer à toute votre famille dans votre salon pour faire un sapin de Noël pourquoi pas bon je suis pas allé jusqu'à mettre des boules et des guirlandes on va pas trop rentrer là dedans on va le laisser tranquille je vais le remettre sur ses étagères on se retrouve bientôt pour un prochain sujet faites du bonsaï et bonne fête à tous on se retrouve à tous Sous-titrage ST' 501